Et salut tout le monde, c'est Francis, votre prof de dessin BD Manga. Aujourd'hui, je ne vais pas couper les cheveux en quatre, mais je vais vous proposer d'apprendre à bien dessiner quatre coupes de cheveux typiques du manga pour les garçons. Alors, commencez pas, je sais qu'il y a encore plein d'autres types de coiffure manga hyper cool et tout et tout, mais j'ai choisi ces quatre, car elles contiennent toutes les bases utiles pour bien dessiner. Et en parlant de bases de dessin manga, voici celles que je vous demande de bien noter de base. 1. On ne dessine pas tous les cheveux, c'est une perte de temps et c'est vite le bazar. On dessine surtout les contours et quelques cheveux, oui, mais si possible plutôt à l'opposé d'une source de lumière. Ici, les cheveux et ombres sont à droite, ce qui laisse supposer une lumière à gauche, même si on ne la dessine pas. C'est parfait comme ça. On a aussi trois zones distinctes en ce qui concerne les cheveux, trois zones différentes de départ de cheveux. La zone au-dessus du front, celle des deux côtés du front et enfin celle de derrière, celle qui est après l'oreille et qui est assez haute. Donc, ces trois zones, il faudra qu'elles se voient, même avec des cheveux qui ont poussé. Et je vous expliquerai ça plus en détail dans la vidéo. Et enfin, il y a ce que j'appelle moi le mode avion. Oui, je sais, c'est chelou, mais vous allez comprendre. Il faut voir la forme d'un cheveu ou d'une mèche comme la trajectoire d'un avion. D'abord, elle décolle, elle monte, puis elle fait son vol en suivant la forme de la terre. Ici, c'est la forme du crâne. Et au bout, soit elle redescend, elle arrondit sa trajectoire pour atterrir, mais aussi, si ça lui pète, elle peut aussi se dire, je remets les gaz et je m'envole à nouveau. C'est la fameuse mèche rebelle et on la retrouve chez beaucoup de héros manga. Voilà, vous faites ces deux types de mèches, un peu, beaucoup, passionnément, etc. Comme vous le sentez. Pour notre premier dessin, non, ce n'est pas Saizama de One Punch Man, il va falloir dessiner de belles mèches. C'est généralement une forme qui part d'un point, qui s'élargit, puis se referme un peu plus loin en pointe. Évidemment, il faut rajouter quelques cheveux, juste pour dire, pour faire comprendre que c'est une forme contenant des cheveux. Soit on les met sur les contours, soit on les met à l'intérieur, le moins possible en vrai, surtout si votre dessin est petit. Alors, un truc que vous ne saviez peut-être pas, c'est que les mèches fonctionnent un peu comme un gang. Eh oui, il y a un chef, la mèche qu'on voit bien parce qu'elle est passée par-dessus les autres. Du coup, les autres, qui sont dessous parce qu'elles ont perdu la battle, finalement, eh bien, soit elles remontent, soit elles tombent et restent dans l'ombre du chef. Oui, je sais, c'est pas joli joli les cheveux entre eux. Et puis, comme partout, il y a le cheveu rebelle solo, le sale gosse, souvent un enfant révolté de la mèche leader. Ceci explique sans doute cela. Mais je m'égare, me direz-vous, car le truc à retenir dans le premier dessin que je vais faire, c'est de poser le point de départ. Eh oui, je veux parler d'un vrai point. Le principe, c'est que de ce point partent tout un tas de fils, un peu comme un arrosage d'eau dans un jardin, vous voyez ? Et sur ces fils, on accroche des mèches. Là, par exemple, classiquement, une mèche pour la zone de devant, deux mèches pour les zones de côté et plein d'autres pour la zone de derrière. Voilà. À l'ancrage, on rajoute plus ou moins de cheveux. On fractionne ici ou là. Les cheveux, ça doit être aussi un peu irrégulier, un peu vivant, quoi. Voilà ce que ça donne dans un vrai manga. Alors, le gars a mis beaucoup de traits de cheveux, à mon avis, juste pour m'embêter, mais il n'a au moins pas oublié le point de départ, la preuve. Mais ce premier dessin est issu de ce manga-ci. Et le personnage a la particularité d'avoir son point de départ un peu devant. Un peu, mais devant, quand même. Donc, c'est son style. Mais ça ne change rien pour nous sur les bases à appliquer ici. De ce point, je fais partir de longues mèches. Alors, c'est un dessin, une coupe de cheveux plutôt réaliste. Donc, ces mèches tombent. On retrouve un des gangs de mèches devant. Deux autres gangs de mèches de côté. Alors, le truc important, celui sur lequel il va falloir passer un peu de temps, c'est le dessus de la coiffure. Ce sont les mêmes mèches que plus bas, mais elles dansent et volent. Non pas de manière réaliste, mais de manière un peu exagérée, pour nous faire comprendre, par exemple, qu'il va y avoir de l'action, de l'énergie, de la folie peut-être. Voilà, je finis avec l'arrière de la tête. Alors, pensez bien à faire les cheveux toujours largement au-dessus du crâne, largement au-dessus du trait bleu, en l'occurrence. Sur un visage de profil, on retrouve nos trois zones. Évidemment, c'est à l'arrière qu'on voit plus de cheveux. Je mets sur pause pour que vous puissiez les refaire. Dites-vous que même si c'est le même personnage, les deux positions, trois quarts et profil, ne vous obligent pas à dessiner tout pareil. Les mèches du dessus, par exemple, ne sont pas pareilles, tout simplement parce que c'est joli dans une position, et c'est pas forcément joli dans une autre posture. C'est la vie et c'est pas grave. Il faut, avant tout, que ça soit joli au final. Et je n'oublie pas le dessin de face, là où le point est tout en haut, mais je le remets vraiment au milieu, car là, je veux qu'il ait l'air plus sage, ce personnage, plus calme et moins dans l'action. À noter, les zones de côté et de devant se voient bien, mais la zone arrière doit être posée aussi, même si elle a peu de place dans cette posture. Raison de plus pour la faire bien patiemment, bien précisément. Alors néanmoins, le moment où vous allez créer vraiment, vraiment les cheveux, ça reste l'ancrage. Et si en vrai, notre personnage a les cheveux noirs, je vous montre comment ancrer tout ça, comme si c'était des cheveux clairs, vite fait. L'idée, c'est de ne pas dessiner les points de départ, les départs des mèches. Ici, avec mon pinceau à cartouche d'encre de chine, ou à la plume, ça marche aussi, je ne trace que le bout des mèches, en commençant par un trait fin et en finissant par un trait épais. Il faut un geste à la fois léger et rapide pour retrouver l'aspect élégant des vrais cheveux. Ça demande un peu d'entraînement, j'avoue. Si vous regardez bien, l'absence de trait au départ des mèches correspond à la partie, finalement, lumineuse des cheveux. Et du coup, je me suis autorisé à faire plus de détails à l'opposé, à droite. C'est pas facile, car je vous le rappelle, même là, il faut en faire le moins possible. Et maintenant, une petite pause pour ceux qui veulent faire une capture d'écran. Voilà, c'est bon. Allez, super. Mais comme je vous l'ai dit, ce héros, oui, son nom est chelou à prononcer, donc je ne le ferai pas, il a les cheveux noirs. Donc ici, le pinceau est inutile. Un liner suffit largement à tout dessiner les contours pour éviter que ça merdouille. Je fais les effets de peau tout de suite, en couleur. En général, d'ailleurs, faites toujours la peau en couleur en premier. Ça permettra aussi de doser avec efficacité, avec classe, les couleurs de cheveux qui viendront ensuite. Une petite pause encore, avec les références des feutres Promarker que j'ai utilisées. C'est pour moi, c'est cadeau. C'est bon pour vous. Allez, on continue avec ces cheveux noirs. Pour les cheveux noirs, on fait rarement les reflets clairs sur le point de départ des mèches. Là où j'avais mis mon point rouge tout à l'heure, ça fait un peu bizarre à chaque fois. On opte plutôt, en général, pour des reflets en couronne dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo. C'est un cercle, quoi. Moi, je le fais plus large, plus épais à droite, parce que la peau que j'ai faite, déjà, me dit que la lumière éclaire le personnage par la droite. Il faut donc rester cohérent. Et c'est parti pour faire cette couronne claire sur chaque mèche noire. En fait, je fais des paquets de petites mèches blanches, claires, agglutinées, fondues entre elles. J'en fais beaucoup ici, un peu moins là, un peu plus ailleurs. Je vous rappelle, de toute façon, il faut un peu d'irrégularité pour faire des cheveux vivants. Je remplis les zones noires, évidemment, au fur et à mesure. Et à la fin, il ne reste plus qu'à remplir, qu'à colorer les mèches claires. Ici, avec un gris violet et quelques traces d'un feutre bleu un peu fatigué que j'avais. Je mets sur pause, pour ceux qui veulent aller pisser avant de s'atteler à la suite, aux autres de nos dessins de coiffure manga pour garçons. Personnage et groupe de cheveux numéro 2, je ne suis pas sûr que vous le reconnaissez avec la boule à zéro. Il y a un petit indice ici, je dis ça, je dis rien. Toujours pas ? Bon, imaginez-le avec des cheveux verts ! Eh oui, eh oui ! Eh oui, maintenant, c'est facile, c'est Zoro de One Piece. Cheveux verts, un peu comme mon dessin, des trois zones d'implantation de cheveux. Comme Zoro a des cheveux hyper courts, on voit bien le départ des zones sur son crâne. Je l'ai fait, pour l'instant, d'un trait bien net. Il a quelques cheveux devant l'oreille, une sorte de rectangle qu'on appelle une patte. Alors, pour que la ligne du front soit un peu plus cool, on va faire ce qu'on appelle la cassée, en fait, en dessinant au milieu une sorte de paquet de brin d'herbe sur la ligne, à peu près au niveau de la ligne qui a servi aussi à poser le nez. Et ça, c'est la base. Pour le haut des cheveux, pour le dessus, eh bien, il faut se demander finalement comment Zoro se coiffe, dans quelle direction il coiffe ses cheveux. Donc, dans ce cas, il pousse ses cheveux vers l'arrière. Et du coup, je trace en bleu quelques fils qui vont vers l'arrière. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire danser des mèches courtes, à les faire monter ou descendre à la fin, à les mettre en paire ou en solo, toujours bien écartés du trait du crâne. Car oui, les cheveux, c'est une épaisseur en plus, c'est de la hauteur en plus. Je reviens au trait du front et des côtés, je fais quelques départs de mèches à partir des traits de front et de côté, toujours en suivant mes lignes bleues. Je fignole aussi les mèches de devant, je les grossis, je les réduis jusqu'à ce que ça soit joli, du moins le mieux possible. Voilà, je remets une petite pause, le temps aussi de vous montrer ce qui se passe pour la ligne de front. D'ailleurs, vous pouvez constater que sur le dessin de Zoro, il est vu par dessous. Et donc, sa ligne de front est en arrondi vers le haut, comme sur le modèle à droite. N'hésitez pas à faire une capteur d'écran pour mémoriser tout ça. Allez, bah écoutez, tout simplement, on retrouve les mêmes principes de face et de côté. Pensez toujours à varier les mèches, tombantes, montantes, double dans le même sens, double en opposition, double dépareillé, etc. Et vu que les cheveux ici sont courts, prenez le temps. Testez un peu long ici, un peu couru là. Et si c'est pas parfait, pas de panique, parce que finalement, la vraie finition sera faite à l'ancrage. A la fois au feeling et aussi avec un petit peu de technique. Par exemple, là, en cassant encore plus à l'ancrage les lignes de front. C'est vrai qu'elle est pas très belle, cette ligne. En laissant des blancs, par exemple, ou en séparant beaucoup plus le départ des mèches. Voilà, je fais un peu tout ça à toute vitesse, mais c'est pour mieux maintenant mettre sur pause. Et d'ailleurs, attirer votre attention sur le fait que parfois, il ne faut pas hésiter à refaire une partie du dessin, même quand elle est ancrée. Et oui, moi ça, souvent, je le fais le lendemain. Ici, par exemple, c'était avec un bout de papier. J'ai fait une correction et finalement, c'est parfait comme ça. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors, pour ce troisième personnage, eh bien, on quitte tout réalisme. On est avec un putain de Super Saiyan. Et s'il y a un truc que j'ai compris, c'est que lui aussi a un point de départ à ses cheveux. C'est... C'est... C'est entre les sourcils. Et oui, ses cheveux sont comme du feu. Et le briquet, ou la lumette, eh bien, c'est la jonction entre les deux sourcils. Alors, une flamme, je vous dis, si vous l'ignorez, c'est le même principe que la mèche de cheveux. Sauf que, bah, ça va toujours vers le haut, hein. Pour Goku, ça va vers le haut et derrière. Et aussi, c'est fait avec des lignes plutôt droites, des angles et pas des jolies courbes bien rondes, bien douces. Mais évidemment, il a, lui aussi, comme tout le monde, je dirais, une zone devant et deux zones de côté. Là, ça ne part pas des sourcils, hein. Deux mèches pour le devant, deux autres sur les côtés. Et pour remplir l'espace entre, bah, l'arrière et l'avant qu'on vient de faire, je fais tout simplement des mèches de jonction, toujours plus ou moins au départ des sourcils. Voilà, donc il faut retrouver tout ça quand on dessine les cheveux d'un Super Saiyan. Ça et quelques petites mèches droites derrière l'oreille à la manière d'un hérisson. Voilà ce que ça donne aussi de face et de côté. Ça a l'air bête, hein, mais en réalité, derrière ces cheveux fous de Dragon Ball, eh bien, finalement, il y a une règle, celle de la source de flammes entre les deux sourcils. Voilà, testez ça en dessin chez vous et dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. En tout cas, je l'espère. Et voici enfin la coiffure à la fois la plus simple et la plus technique des quatre, c'est pour ça que je la mets en dernier, celle de Ken Kaneki de Tokyo Ghoul. Alors, c'est la coiffure classique, peut-être, dite au bol. C'est-à-dire qu'elle forme un rond presque parfait. Et ça, eh bien, en fait, c'est pas si facile. Il faut d'ailleurs la faire à la main pour que ça soit beau, éviter le compas, sinon ça va être un peu compliqué. Ok, bon, là encore, il y a quand même un point de départ, vous êtes habitué, un peu plus bas que le haut, et du coup, les fils tombant, pour ceux qui ont du mal, imaginez que les fils partant du point sont comme des tiges d'herbe ou des tiges de feuilles. Des tiges auxquelles il suffit de rajouter les feuilles autour. Les premières feuilles sont forcément au-dessus et on en rajoute ensuite de plus en plus et notamment de plus en plus dessous. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, comme les cheveux de ce personnage sont tout noirs, je n'ai fait que les bouts. Et vous voyez, d'ailleurs, si je fais que les bouts et que je veux ensuite garder plutôt les cheveux clairs, le fait de ne pas avoir tracé les mèches entières au crayon gris vont faire que les traits que je vais rajouter à droite vont être un peu bidons, un peu fake, un peu mal faits. Tout ça parce que je n'ai pas tracé entièrement mes mèches. Mais bon, à l'ancrage noir, entièrement noir, c'est cool, il n'y a pas besoin de faire tout ça. On ne fait que les bouts. Par contre, il faut être bien concentré pour rajouter sur chaque mèche des effets variés, des cheveux en plus, etc. Parce que comme il n'y a rien à voir sur le dessus des cheveux, tous les lecteurs vont regarder le bas des mèches. Et si vous avez le bac le travail, si vous avez fait les choses un petit peu mal faites, vous allez vous faire griller direct. Allez, dernier conseil de face. Ça peut être pas mal de faire la zone de côté plutôt carrément sur l'oreille et pas sur le visage. Vous voyez, sur l'oreille. Et ça fonctionne d'ailleurs hyper bien ici et ça met en plus en valeur le visage et les autres mèches de cheveux. Allez, écoutez, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Rejoignez-moi sur Facebook et Instagram pour des dessins tous les jours. Un immense merci à ceux qui ont rejoint les sponsors et Sponsors Plus. Les gars, c'est grâce à vous que je peux continuer à proposer tous ces contenus pédagogiques sur YouTube. Que dire de plus ? J'espère que tout va bien pour vous. Moi, je finis mon dessin et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501